Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 102 de Dragon Ball Super qui mettait à l'honneur les personnages de Gohan, Goku, Goten et Trunks ainsi que Vegeta et d'autres personnages. Nous avons eu le droit à de l'action, mais est-ce que ce chapitre était vraiment sympa ou est-ce qu'on était sur un chapitre plutôt correct ? Il est vrai que mon avis, il est plutôt partagé. J'ai plus l'impression que ce chapitre 102 était un chapitre de remplissage, de temporisation avant de mener réellement au combat entre Goku et Gohan, même si celui-ci commence à la fin du chapitre 102. Mais sur la globalité du chapitre, je suis désolé, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Certes, on voit Goten et Trunks se déployer, affronter Gohan, mais vraiment, est-ce que c'était bien fait ? Pas vraiment selon moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce chapitre, j'ai l'impression clairement de revoir des running gags à chaque fois. Le fait que Goten et Trunks tentent d'affronter Gohan dans un premier temps en mode Saiyaman, c'est du vu et du re-vu. Alors, pas le combat en soi, mais le fait que Goten et Trunks ne prennent jamais un combat au sérieux d'entrer dans Dragon Ball Super. Là, j'aurais aimé voir une autre utilisation pour ces deux personnages, qu'on les mette en valeur par rapport à la nouvelle puissance de Gohan. parce que clairement, quand on utilise le combat Gohan, Goten et Trunks, donc ces trois-là qui vont s'affronter avec un 2 contre 1 à la clé parce que Gohan se retrouve en solo, tu te dis clairement que Gohan va gagner. Il ne va pas avoir de problème face à ses deux adversaires, face à ses deux amis et notamment son frère. Donc clairement, tu t'attends à autre chose. et le running gag de la fusion qui échoue encore, c'est du copier-coller à chaque fois. Ce running gag, il est peut-être drôle une fois, allez, peut-être deux fois, mais là, c'est quasiment à chaque fois, si ce n'est à chaque fois. C'est un peu chiant d'utiliser Goten et Trunks avec cette façon-là. Clairement, ça les décrédibilise et ça ne sert à rien. J'ai plus l'impression qu'on utilise Goten et Trunks pour satisfaire les fans qui réclamaient leur présence. Sauf que leur utilisation, elle est très mal faite. Alors, en soi, ça met en avant le personnage de Gohan, ça le conforte dans sa position en tant que nouveau personnage puissant, mais malgré tout, on n'a même rien vu de lui par rapport à Goten et Trunks. C'est-à-dire que Gohan, il n'a seulement déployé que la forme Super Saiyajin ainsi que sa forme Ultimate. Mais il n'a pas été au-delà. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'opposition entre Gohan face à Goten et Trunks. Donc, clairement, je ne cesse de le redire, mais il y a un manque de crédibilité et de développement dans l'usage des personnages de Goten et de Trunks. Je pense qu'on pourrait les utiliser pour d'autres choses, pour les mettre en valeur. Que ce soit pour une intrigue ou que ce soit dans la mise en scène. Tout simplement, on aurait pu voir un Gohan un peu mis en difficulté par rapport à Goten et Trunks. Ça aurait été intéressant de revoir la fusion, cette fois-ci réussie, et voir un peu les progrès de Goten et Trunks. Parce que là, on nous montre qu'en gros, les deux arrivent à faire des mouvements combinés, des combos pour poser problème à leurs adversaires, notamment leur adversaire. Du jour, c'est Gohan. Bah, clairement, ça, on le sait. On connaît la relation entre Goten et Trunks. Il n'y a pas besoin de nous réexpliquer ça, de nous remontrer ça. Nous, on veut de l'inédit. Ces personnages-là peuvent prendre de l'importance. Ils ont le potentiel pour en termes de puissance. et on aimerait, du coup, qu'ils soient utilisés différemment pour qu'ils puissent briller. Parce que là, c'est toujours la même situation. Ils sont toujours tournés en ridicule. C'est pour ça aussi que je dis que ce chapitre, c'est un chapitre de temporisation, de remplissage. Le fait qu'on nous mette 80% du chapitre avec Gohan contre Goten et Trunks. C'est clairement pour nous teaser le combat entre Gohan avec sa forme beast face à Goku en Ultra Instinct. Un combat qui nous a été teasé dans le chapitre précédent, le chapitre 101 et on pensait qu'il allait démarrer et prendre la pleine place de ce chapitre et finalement, il n'a démarré qu'à la fin. Donc, ce chapitre, oui, il est plutôt sympa mais il aurait pu être beaucoup mieux. J'ai plus l'impression, clairement, que là, ils n'en avaient rien à faire, qu'il fallait trouver les petites solutions le temps d'arriver au combat Gohan contre Goku. Et c'est dommage, on retrouve souvent ça dans le scénario de Dragon Ball Super. Peu importe l'intrigue, peu importe les personnages qui se sont mis en valeur sur les différentes intrigues. Du coup, je vais quand même évoquer le début du combat entre Gohan et Goku. Gohan en formabiste, Goku en ultra-star. Alors, on le sait, les bases nous avaient été présentées dans Dragon Ball Z, le potentiel de Gohan est censé être supérieur à celui de Goku. Des bases qui nous avaient été réexpliquées par Piccolo récemment, notamment dans l'arc Super Hero, là où Piccolo disait que Gohan, normalement, à l'origine, il est censé être plus fort que Goku s'il s'était entraîné, je précise. On l'a vu, Gohan a débloqué sa nouvelle puissance, la forme piste. On a l'impression que lorsque Gohan utilise cette forme, c'est vraiment un côté bestial propre au Saiyan, au Saiyan d'origine, qui ressurgit pour démontrer la puissance de Gohan. De l'autre côté, nous avons Goku qui a directement enclenché son ultra-instinct, on va dire qu'il va être plus sur l'esquive, plus sur l'analyse, sur l'expérience, pour un peu parler de l'ultra-instinct, même s'il y a d'autres facultés à ça. Je me dis que Dragon Ball Super va peut-être partir sur quelque chose d'inédit pour nous expliquer que la puissance, certes, ça peut être utile, ça peut même servir dans de graves situations, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Un peu comme dans Dragon Ball Z à l'époque, lorsque Trunks avait surpassé Cell à un moment donné, sauf qu'il avait réduit sa vitesse pour être beaucoup plus puissant que Cell. Au final, ça ne servait à rien puisqu'il n'arrivait pas à toucher Cell. À ce moment-là, on nous expliquait que la puissance, c'était bien, mais en soi, dans certaines situations, à rien. Là, j'aimerais bien retrouver ce cas de figure pour vraiment définir les caractéristiques propres à Gohan et propres à Goku. Avec, pourquoi pas, un Gohan en force pure, plus fort que Goku, mais un Goku qui arrive à tenir la cadence par rapport à son expérience et par rapport aux caractéristiques de l'Ultra Instinct. Ça permettrait de crédibiliser les deux personnages au niveau de leur puissance et les mettre, pourquoi pas, au même niveau avec des caractéristiques différentes. Ça peut être très sympa de voir ça du côté de Gohan et du côté de Goku. Comme ça, les deux, il y a toujours ce débat qui se créerait en mode est-ce que Gohan est plus fort que Goku ou est-ce que Goku est toujours plus fort que Gohan. On peut entretenir le mystère par rapport à ce développement-là de la puissance et à quoi ça sert réellement, comment l'exploiter au mieux. Néanmoins, j'ai toujours cette crainte. Là, depuis quelques chapitres, on devrait être content, on a du Gohan qui est mis en valeur. Alors, certes, Goten et Trunks, ils sont présents, mais eux, on ne les met pas en valeur. Mais déjà, on a du Gohan et ça fait plaisir. Le problème, il va être là, ça va être dans son utilisation. Je l'ai dit pour Goten et Trunks, ces deux personnages-là, ils sont très mal utilisés pour l'instant. Est-ce qu'ils ont réellement brillé récemment ? Pas du tout. Ils ont été tournés en ridicule. Pour Gohan, ça peut être différent, mais on va arriver forcément à une problématique à un moment donné. Il va y avoir des échanges à venir, des ennemis qui vont arriver et notamment Black Racer. On le sait, il y a Goku ou Vegeta et au vu des derniers chapitres, Goku et Vegeta sont quasiment au même niveau si ce n'est Vegeta qui a peut-être dépassé Goku en termes de puissance de base. Ça, c'est même sûr. Maintenant, il faut voir les caractéristiques de l'Ultra Ego et les caractéristiques de l'Ultra Instinct et ce que Vegeta peut battre Goku quand ces deux personnages utilisent leur plein potentiel. Mais du coup, on a aussi Broly, on a aussi d'autres personnages très puissants. Même Piccolo Orange, on peut le mettre dans la balance. Alors, lui, il sera dans la catégorie inférieure au niveau de l'échelle de puissance. Mais ces personnages, ces nombreux personnages qui sont très puissants dans l'Universaire, ils vont devoir servir à quelque chose à un moment donné. On ne va pas réserver le gros menu, le gros buffet à Goku et Vegeta par rapport aux menaces qui seront très puissantes, notamment celles de Black Freezer. Parce que clairement, en mettant Gohan au même pied d'égalité que Goku et Vegeta, il peut clairement servir pour affronter Black Freezer. Je ne vois pas pourquoi il serait relégué au premier plan. Tout comme Broly, puisqu'on sait que son potentiel peut évoluer très vite et on ne connaît pas la limite de sa puissance. Donc ces personnages-là doivent servir pour les différentes menaces à venir. On ne doit pas tout réserver à Goku et Vegeta. Et c'est ça qui me fait très peur, que le développement qui est actuellement en cours du côté de Gohan soit abandonné pour laisser au premier plan Goku et Vegeta. Mais surtout Goku, parce qu'on le sait dans Dragon Ball Super, à chaque fois qu'un personnage a pu commencer à briller, c'est Goku qui a volé la vedette. Et ça, on l'a souvent vu avec le cas de Vegeta qui devait briller, mais il fallait laisser la lumière à Goku. Donc au final, on brisait le développement de Vegeta. Et j'espère qu'on ne va pas retrouver cela pour Gohan. Parce que les personnages qui ont été détruits scénaristiquement dans Dragon Ball Super, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, pour parler un petit peu de ce qui pourrait arriver dans le chapitre 103 de Dragon Ball Super, je vois quatre options. La première option, ce serait que Gohan contre Goku, ce combat, soit interrompu et qu'il n'est pas à son terme. comme ça, on laisse le suspense pour savoir qui est plus fort entre Gohan et Goku. On entretient un petit peu le mythe de Dragon Ball et notamment par rapport à l'évolution de Gohan. Ensuite, deuxième option, ce serait que ce combat ne soit pas montré sur la fin. C'est-à-dire que le résultat soit inconnu pour le lecteur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a gagné. L'histoire nous ferait comprendre que le combat s'est bien achevé, mais qu'il y a une ambiguïté sur le véritable vainqueur. Ça pourrait être très sympa et j'avoue que cette deuxième option serait plutôt cool. Troisième option qui va rejoindre la première, ce serait que ce combat n'arrive pas à son terme. Non pas parce qu'ils ont décidé de s'arrêter mais parce que tout simplement ce combat est interrompu par l'arrivée d'une menace et pourquoi pas Black Freezer. On pourrait avoir aussi quelque chose, un événement qui pourrait se dérouler dans l'univers 7 qui oblige Gohan et Goku à s'arrêter. La quatrième option, c'est que ce combat mène à un vainqueur, que ce soit Gohan et Goku. Parce que si Goku perd face à Gohan, ça va faire deux défaites de suite le concernant. Après avoir perdu face à Vegeta, il perdrait donc face à Gohan. Alors après, on le sait, Goku se relève toujours pour devenir encore plus puissant. Mais moi, j'aimerais vraiment que ce combat, on ne sache pas le vainqueur. Clairement, ce serait peut-être l'issue la plus intéressante pour mettre en avant Gohan et Goku et de garder ce mystère autour de celui qui est le plus puissant entre les deux. Ça peut être vraiment sympa de garder tout cela en secret. D'ailleurs, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Est-ce que vous voulez que ce combat désigne un vainqueur ou est-ce que ce vainqueur ne doit absolument pas être montré pour garder ce fameux mystère que j'ai évoqué ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et surtout que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Je compte sur vous.